Salut à toutes et à tous, une fois encore, et bienvenue à tous. À la une de l'actualité togolaise du jour, la pratique républicaine veut que le Premier ministre en poste donne sa démission au chef de l'État à l'issue des élections législatives ou présidentielles. Depuis la présentation de serment de Fonga Singbe le 3 mai dernier, l'opinion publique s'attend à une telle démarche de la part de Selom Klasu, surtout que des noms circulent pour occuper le poste. Pour l'heure, Fonga Singbe, qui a son nouveau Premier ministre dans ses papiers, détient le sort de Selom Klasu. En effet, ce dernier a-t-il été un bon Premier ministre du Togo ces cinq dernières années ? Difficile de répondre à la place de celui qui l'a nommé au poste. Mais depuis la prestation de serment de Fonga Singbe ce 3 mai dernier, des voix ne cessent de se lever, l'appelant à rendre sa démission. Malgré tout, ce fidèle du régime togolais est toujours au poste et continue de conduire l'action gouvernementale, sachant qu'un jour ou l'autre il passera le tablier selon toute vraisemblance à son successeur. On sait déjà que sa démission n'est qu'une question de jour. Celui qui devrait dire le dernier mot ne s'étant toujours pas encore prononcé sur le sujet. Pour comprendre la situation actuelle du Togo, il faut convoquer l'article 266 de la Constitution togolaise qui stipule, je cite, « Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions. Dans cette perspective d'espèce, on comprend que le Premier ministre togolais ne pourra pas démissionner, sauf pour des motivations personnelles. Il revient au chef de l'État de mettre fin à ses fonctions. » Maintenant, c'est l'homme Klassou, il faut signaler que ce classique du régime qui est au poste depuis 2015 s'est préparé à toutes les éventualités. Partir après cinq ans, le record de longévité à la primature pour être encore reconduit ? Des ressources bien introduites, informe togobreakingnews.info que M. Klassou a préparé de longue date les dossiers et a tout rendu à Fauna Simbe depuis le 4 mai dernier, soit au lendemain de l'appréciation du serment du chef de l'État. Et selon un collaborateur de Fauna Simbe, la démission de Célam Klassou sera acceptée et annoncée publiquement lorsque le chef de l'État aura décidé de passer à l'étape supérieure. De l'autre côté, nous apprenons que Fauna Simbe a déjà le nom du premier ministre, une nomination qui sera rendue publique au moment opportun. En définitive, le chef de l'État, Fauna Simbe, n'est pas tout autant pressé que ses concitoyens qui ont hâte de voir du nouveau tant à la primature que dans le gouvernement. Merci beaucoup et abonnez-vous abondamment pour plus d'infos sur notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada